La lignée d'Aurélie Vallogne, lue par Clara Breitman et Anne Le Coutour Chère Madeleine, j'ai voulu à plusieurs reprises vous écrire, mais je n'osais guère vous importuner. Enfant, je vous avais envoyé une lettre et vous m'aviez gentiment répondu, me prodiguant de merveilleux conseils. J'ai honte de devoir vous avouer que je les ai si peu suivis, ou mal. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai même à peu près l'impression d'avoir fait tout ce que vous m'aviez déconseillé. J'ai essayé, mais tant échoué. Vous aviez raison sur toute la ligne. Avec ma vie de famille, ma vie de couple, mon travail à côté, l'écriture est loin d'être au centre de ma vie. Je n'ai le temps ni de lire, ni d'écrire, je ne tiens pas non plus de journal, et j'ai envoyé mon premier roman à une maison d'édition bien trop tôt. Pourtant, je vous entends encore. Patientez, on a trop de choses à dire à vingt ans. Continuez à écrire, le travail et la persévérance paient toujours. Et surtout, lisez des auteurs. J'ai confondu, non pas vitesse et précipitation, mais précocité et talent. Mon premier roman, je l'ai écrit en cité universitaire. Cela faisait des années que j'attendais cela. Avoir du temps à moi pour faire ce qui m'était le plus important. Quand un arc est tendu depuis des années, la flèche part vite, et l'envie de se confronter au monde est immense. Alors la lettre de refus qui a suivi m'a refroidie et laissée pleine de doutes. Mais je me suis dit que j'allais continuer. Sauf que je suis là, dix ans plus tard, et rien. Toutes les nuits, je rêve de ma tombe. Il y a mon nom dessus, mon vrai nom de jeune fille, mon seul nom d'ailleurs. Et dessous est écrit « Écrivain ». Je me suis demandé d'où cela sortait, puis j'ai pensé à vous, à nos échanges. Alors je vous écris. En matière d'ambition professionnelle, j'en suis au plan D, mais j'ai un bon travail, un joli appartement, et je viens de donner naissance à mon premier enfant. Donc je ne peux pas me plaindre, j'ai tout pour être heureuse. Je dois tellement vous décevoir, moi qui vous annonçais à dix ans, et avec assurance, que je dédicacerais un jour à vos côtés. Vous devez bien rire. Ou vous dire que je vous ai fait perdre votre temps, ou que je suis une parmi tant d'autres qui avaient des rêves, puis que la vie a rattrapé. Qu'il ne faut pas rêver d'ailleurs. Que, dans la vraie vie, on a un travail pour payer son loyer, son essence, son électricité, pour rembourser son crédit. Pour qui on se prend, si un instant on pense pouvoir y échapper ? Je vous embrasse. Louise Chère Louise, Quand j'ai reçu ma première lettre de refus à 22 ans, je l'ai en réalité vécu comme un soulagement. Parce que je me suis enfin mise à vivre, à rattraper le temps perdu, de manière totalement désordonnée d'ailleurs. À ne pas refuser ce que jusque-là je refusais. L'amour, les garçons, la vie. Je vois que vous en êtes là vous aussi. Certains disent que ce sont les plus belles années et qu'elles passent trop vite. Alors ne pressez pas les choses. Profitez. Le roman peut t'attendre. Et puis, tout arrive pour une bonne raison, Louise. Il faut laisser le temps au temps et persévérer. Quand on échoue, on apprend toujours. Et comme disait Beckett, rater, rater encore, rater mieux. Maintenant, vous me dites que vous avez tout pour être heureuse. Mais si je peux être franche avec vous, je pense que vous ne l'êtes pas. Vous êtes une écrivaine. Et il n'y a rien de pire qu'une écrivaine qui n'écrit pas. Rien de pire qu'un artiste qui ne crée pas. Vivez et écrivez. Mais pour l'instant, ne vous souciez pas encore de la publication. Restez dans le plaisir pur de l'écriture, dans la joie de ces moments de solitude rien qu'à vous. Ne laissez jamais une lettre de refus ou un commentaire jugé de votre valeur. Vous savez comment vous faites les choses et pourquoi vous les faites. Personne ne peut le savoir mieux que vous. Ne laissez jamais l'avis des autres vous blesser, vous faire reculer, ou pire, abandonner. Souvenez-vous, Les écrivains se fichent royalement du candiraton. Ils ont un égo surdimensionné, sinon ils n'oseraient pas soumettre leur texte au monde entier. Et, croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Par contre, c'est vrai aussi, un écrivain est un créateur. Et toute création s'accompagnera toujours de doutes, qu'on en soit au premier manuscrit ou au vingtième. Accueillez le doute, toujours et toute votre vie. Ainsi, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable et, à force de travail et d'acharnement, vous dépasserez vos propres limites. Sachez enfin, chère Louise, que j'ai un respect infini pour tous ceux qui sont allés au bout de leur premier jet, même mauvais, parce que chaque matin, ils se sont dit « C'est nul, c'est nul, c'est nul ! » Mais ils y sont retournés quand même, sans abandonner, sans repartir sur un nouveau projet, forcément plus facile que d'affronter ses modestes moyens et ses tristes insuffisances. Nous sommes tous passés par là. Il n'y a pas de recette magique, si ce n'est l'abnégation et la persévérance. Parce qu'écrire, c'est d'abord réécrire. Affectueusement, Madeleine Sous-titrage Société Radio-Canada